mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour dans le cadre notre formation en finance en général avec le focus sur la finance décentralisée j'ai décidé aujourd'hui de te faire une petite vidéo pour te donner un petit aperçu de ce qui t'attend dans la formation donc moi c'est ma chorale avant qu'on ne commence cette vidéo j'aimerais te dire je vais t'accompagner dans la formation en finance décentralisée pour l'afrique francophone s'agit de la formation d5 for africa et dans cette formation il est question que je mette à ta disposition des informations qui vont t'aider à fait et premier part lentement sûrement avec le moins de risques possibles dans la crypto monnaie donc avant de continuer j'aimerais te dire je ne suis pas un conseiller financier tout ce que tu vas trouver dans cette formation c'est un contenu éducatif donc t'as dit ça va te donner je mets sur ton radar tout ce qui est information pour te permettre de bien débuter ceci dit donc n'investis pas ce que tu n'es pas prêt à perdre et fait toujours tes propres recherches avant de commencer des investissements donc dans le cadre de la formation d5 for africa que nous faisons justement en collaboration avec la vk ii roue petit et fao nous avons justement lancé la formation et pour les membres de la vk ii nous avons une réduction de 25% jusqu'à la fin du mois d'avril sur les formations c2 et c3 si tu veux faire la formation mais je te laisse là mon contact et bien évidemment dans cette formation il est question pour nous de voir une des applications ou du moins on va travailler sur plusieurs applications de la finance centralisée mais beaucoup plus sur l'application la 10 faille qui est la finance décentralisée qui est bien évidemment une application de la technologie de la blockchain dans cette formation nous avons parti justement de la situation actuelle et pour analyser la situation actuelle nous allons donc utiliser la pyramide de maslow la pyramide des niveaux de vie de maslow et cette pyramide est constituée de cinq niveaux donc pour chacun des niveaux correspond à un certain nombre de points et en fonction du nombre de points que tu obtiendras on pourra définir dans quel niveau tu es on définira ton risque investisseur et combien est-ce que tu peux investir dans la crypto monnaie sans perdre le sommet dans le cas de la formation sur nous allons construire et bien évidemment ta propre pyramide de maslow avec une fondation de sécurité et ensuite maintenant la construction de ton patrimoine avec des investissements dans la crypto monnaie d'une part et aussi dans la finance classique d'une autre part le but du jeu justement c'est de ramener la technologie de la blockchain au niveau de l'afrique l'afrique francophone surtout parce que dans l'afrique anglophone on constate justement qui a déjà quand même une dynamique au nigéria où on a pratiquement 38 millions de personnes qui utilisent déjà plus ou moins les crypto monnaie donc il est question justement d'étendre ces technologies en afrique centrale parce que cette technologie peut effectivement être un levier pour le développement de l'afrique un exemple pratique justement où on peut utiliser la technologie de la blockchain c'est le transfert justement des dévises parce que pour transférer les dévises on est toujours obligé de passer par des entreprises telles que western union telles que moneygram et très souvent les frais de transfert sont élevés parce qu'on a aussi en plus des frais de transfert on aussi le taux de change aussi on utilise les crypto monnaie cela va faciliter pas mal des choses sans compter justement que dans nos rues par plus précisément au cameroun par exemple on a beaucoup de jeunes aussi bien diplômés que non diplômés qui conduisent des motos taxis pourtant avec des applications de la blockchain on peut justement créer des nouveaux emplois et occuper les jeunes de l'afrique bref dans la formation je vais te montrer différents modèles où justement tu peux utiliser la crypto monnaie où tu peux utiliser la blockchain la technologie de la blockchain pour améliorer des conditions de vie et celle des proches ceci dit donc continuons tout simplement dans notre petit exposé dans cette formation sera question justement que nous allons étudier la situation actuelle comme j'étais dit nous avons parti du modèle de maslow pour étudier la situation financière puis nous allons fixer les objectifs nous allons aller justement investir sur des plateformes bien définies en fonction de ta classe des risques et tout ça on va contrôler avec un tool que je mettrai à ta disposition pour qu'on puisse atteindre rapidement ton objectif donc la formation est structurée en dix étapes dans la première étape je vais t'apprendre à calculer ton risque investisseur la deuxième étape ça sera l'épargne la troisième étape on aura le carburant de ta pompe puisque bon je t'ai dit je veux te faire constituer construire ta pompe à cache numérique dont il faudrait que tu aies du carburant pour ta pompe on va définir ce carburant en fonction de ton épargne en fonction de ta classe de risque on va fixer tes objectifs parce que bien évidemment si tu n'as pas d'objectif tu n'atteindras pas un ou l'objectif on aura une stratégie avec la stratégie nous avons défini un portefeuille qui va bien on va l'investir sur des plateformes sécurisées comme binance qui est la plus grand les plus grands échangeurs de crypto monnaie au monde on va contrôler tout ça avec le tool comme je t'ai dit on va optimiser pour obtenir lui pour atteindre ton objectif et à la fin on va profiter des retombées là tu pourras faire la fête tu pourras réinvestir ou bien tu pourras prendre une partie de ton investissement pour lancer un nouveau business au pays bref voilà ce qu'on va faire dans la formation dix étapes juste pour le bonheur voilà je t'ai dit on va construire ta pompe à cache ça c'est à ce à quoi ta pompe à cache va ressembler donc en fin de compte en fonction de ta classe des risques en fonction du temps que tu vas te donner on va définir un profil investisseur soit tu seras investisseur coût terme ou alors investisseur long terme ou alors la combinaison des deux là on va définir une pompe à cache qui va bien avec ta classe de risque une pompe à cache qui va bien avec le temps que tu te donnes pour tes investissements et on va aller chercher justement ton carburant qu'on va jeter dans la pompe et on va sortir avec un résultat un pourcentage qui forcément sera supérieur au pourcentage d'entrée on va l'optimiser pour que tu puisses atteindre ton objectif financier en crypto monnaie tout en limitant ton risque investisseur parce que dans l'information le but c'est pas de jeter de l'argent le but c'est de se faire de l'argent donc voilà en gros ce qu'on va faire ce que je voulais tout simplement préciser ici c'est que bon j'ai des principes sur lesquels la formation a été basée je te laisse l'utiliser le temps justement de l'issé principe si tu penses justement que ces principes passent avec des principes de vie alors la formation sera beaucoup plus indiqué pour toi sans plus tarder je veux te donner un avant-goût de la formation on va aller voir justement une méthode qui permet à une débutant de commencer ses investissements et aux monnaies des faits des taux intérêts plutôt élevé mais avec le moins de difficultés possible et cette méthode justement on va aller directement la voir après justement que je t'ai expliqué comment la formation va se passer donc dans la formation on aura toujours un portefeuille en trois zones une zone défense une zone équilibre une zone attaque pourquoi c'est un portefeuille en trois zones pourquoi parce que je t'ai dit si tu es débutant avec une classe de risque très faible dont une classe de risque tendant vers un alors je te ferai investir seulement dans les jetons stables donc j'aurai 100% dans les jetons stables l'avantagé d'investir dans les jetons stables stables c'est que tu as très peu de fluctuations vu que les jetons stables sont corrélés au dollar ça veut dire que tu vas toujours fluctuer entre 0,95 et 1,05 dollars donc ça veut dire en d'autres termes que ton portefeuille ne va pas vraiment varier tu vas pas trop être victime des tendances sur le marché donc ça veut dire on va investir peut-être à plus de 95% en jetons stables si tu as une classe de risque très faible si par contre tu as une classe de risque pas très faible si par exemple tu as une classe de risque 2 on va investir aussi bien dans la partie défense que dans la partie équilibrée dont on va définir par exemple 90% dans la partie défense on va définir 10% dans la partie équilibrée et on va combiner les deux maintenant pour faire plus de profit si alors tu es un investisseur des classes de risque par exemple 3 alors on va définir un portefeuille avec les trois zones on aura donc une zone défense une zone équilibre et une zone attaque et dans la zone attaque on aura justement on va prendre un peu plus de risques pour essayer bien évidemment de gagner aussi un peu plus et donc dans la partie défense on va définir on va investir dans les protocoles de finances décentralisées on aura par exemple des protocoles comme un corps protocole au nom de comprendre on aura balance à on aura un mirror protocole bref on aura pratiquement sept à huit protocoles dans lesquels nous pouvons investir pour tirer profit de tes jetons stables dont tu as fait travailler des dollars américains ou du moins des euros pour toi dans les protocoles de finances décentralisées pour faire du profit et si on s'y prend bien alors tu pourras facilement avoir entre 15 et 20 pour cent à la fin de la formation sur l'année donc on va aller justement dans la partie équilibrée on va investir aussi dans ce qu'on va appeler des plans d'épargne en crypto monnaie on va faire par exemple le dca qui s'appelle le dollar cost averaging c'est à dire une méthode de faire de l'épargne en crypto monnaie on va acheter la crypto monnaie à des prix constants sur la durée et le cumulé le cumulatif de ces achats va te permettre de générer des intérêts un dca sur une période de trois ans si on parle du principe selon lequel tu avais investi dans la crypto monnaie en 2018 et que tu sortais de la crypto monnaie en janvier 2022 tu aurais pu faire justement plus de 250% de bénéfices sur la durée de quatre ans ce qui est plutôt intéressant parce que tu prends très peu de risques dans la partie 3 la partie attaque ce que nous allons faire justement c'est que on va aller investir dans ce qu'on va appeler des crypto monnaie je te jeune projet de crypto monnaie ou alors des jetons de liquidités ce qu'on va appeler les lp token dont en quelque sorte on va essayer d'aller chercher des pourcentages est plutôt assez élevé au dessus de 30% parfois tout simplement mais on va prendre du risque parce que bon là où il ya les pourcentages élevés là il ya le risque on va prendre le risque mais comme c'est juste une petite partie de ton point de fait cela ne posera pas un problème sur l'ensemble donc en gros voilà comment est ce qu'on va procéder dans la formation et quand on va procéder comme ça ça va nous permettre justement de tirer notre épingle du jeu et de faire de l'argent de faire quelques profits dans la formation je les repartis en trois catégories on a une formation c'est un qui est la formation débutante c'est à dire je l'ai appelé crypto poussant ça c'est pour les personnes qui veulent tout simplement commencer les premiers pas dans la rythme on est sans trop 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 de peine dont on ne veut pas aller trop en profondeur on va quand même apprendre à se protéger contre l'inflation on voit des pourcentages qui seront déjà intéressant on pourra déjà aller au dessus du taux d'inflation actuelle qui est de 5,2% mais on va rester vraiment très 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 soft et pour les personnes qui aimeraient justement avoir un peu plus on va aller dans la formation qui est un peu plus élaboré la formation crypto pour l'information va coûter justement du 100 euros va durer quatre semaines dans 12 heures de formation repartie sur quatre semaines bien évidemment et là on va aller un peu plus dans les détails on va investir dans la finance décentralisée on va faire du deal de farming on va faire on va s'amuser à gérer tout ça avec un finance bot qui est plutôt assez bien foutu et la troisième catégorie c'est la formation via via et puis ou alors la formation crypto booster certains vont l'appeler la formation crypto coq mais bon moi je l'appelle crypto booster ici c'est une formation justement qui va durer pratiquement huit semaines donc ça veut dire c'est en quelque sorte 25 heures de formation repartie sur huit semaines pour un montant de 400 euros dans cette formation tu as tout on va voir les différents narratifs dans la crypto monnaie on va voir la metaverse on va voir les investissements dans la dix failles on va voir justement le web 3.0 on va faire le dca on va aller investir dans les icos tout ce qu'on appelle les les start-up de crypto monnaie on va aller investir dans divers projets divers concepts on va investir sur les dex on va essayer sur les cex et bien évidemment on va faire des plans d'épargne intéressants dans diverses plateformes de finances décentralisée donc voilà en gros les trois formations que je trouve pour le cadre du projet d'evi pour pour l'afrique francophone et bien évidemment une fois qu'on a fait cela on va essayer d'aller investir dans un projet en afrique tel que je te l'ai présenté dans une de mes prêts dans une de mes de mes vidéos il ya de cela quelques semaines sans plus tarder je vais te donner directement un avant-goût mais ce qui t'attend justement avec la méthode d'épargne dollar cost averaging dans le dollar cost averaging il est question justement pour toi de d'économiser ton agent facilement sans prendre trop de risques sur la durée et le dollar cost averaging se justifie justement pas le fait que le pourcentage chaque année le bitcoin le prix du bitcoin augmente même sans les fluctuations très forte le prix augmente toujours au moins de plus de 20% donc on va jouer sur ce paramètre justement comme tu vois ici on voit je suis ce paramètre pour faire un plan d'épargne voilà c'est comme tu vois comme tu peux voir justement ici voilà la courbe du bitcoin depuis 2016 on voit bien le pourcentage qui est là qui est un pourcentage est plutôt assez élevé pratiquement irréaliste mais c'est le pourcentage qu'on a à ce niveau dont on va jouer sur ce paramètre pour faire ce qu'on va appeler un plan d'épargne sur une plateforme centralisée ou alors décentralisée et si on le fait bien ça nous renvoie justement dans notre coup au chapitre stratégie le chapitre stratégie dans le cours ce sera justement à partir de la page 121 alors on va aller rapidement au niveau de la page 121 après justement la gestion de risque on tombe justement sur la partie stratégie et dans la partie stratégie justement il est question pour toi de comprendre comment est ce que tu peux commencer des investisseurs mois quand tu vas aller sur les exchange quand tu vas les parents du coin market cap tu vas aller sur coin gecko tu te rendras bien compte que la courbe du bitcoin sera toujours aura toujours des fluctuations la courbe du cardano à edi et aura toujours des fluctuations ainsi de suite le xrp le ripple et d'autres coins tu vois donc à chaque fois tu auras toujours des fluctuations la question c'est ok comment est ce que tu fais pour tirer profit de tout ça pour tirer profit de tout ça c'est très simple tu ne vas pas essayer justement de de parier contre les courbes il faut juste utiliser une technique très simple qu'on va appeler le dollar cost averaging et pour le dollar cost averaging voilà tu vois toujours tu auras toujours pour chacune des courbes tu auras toujours cette volatilité tu vois toujours une zone où tu seras en tendance de côté donc tu vas fluctuer mais cette la moyenne sera constante tu auras une zone où tu vas baisser tu auras une zone une tendance baissière après tu auras une tendance haussière et tu auras toujours ces trois secteurs dans toutes les crypto monnaie et justement on va analyser justement les coûts et quand on va faire tout ça c'est pour aller faire du dca le dca justement c'est un plan d'épargne automatisé en crypto monnaie tu peux le faire en bitcoin tu peux le faire en ethereum tu peux le faire en pnb ou alors en fin tombe comme tu le souhaites et l'avantagé maintenant de faire justement ce dca c'est quoi c'est que sur l'année tu vas repartir justement si on considère que tu veux épargner par exemple 100 euros chaque mois en crypto monnaie alors ce que tu vas faire c'est quoi c'est que chaque mois tu vas acheter la crypto monnaie pour 100 euros quel que soit le prix donc ça veut dire si le prix est bas la quantité que tu vas acheter sera plus élevé on voit ici par exemple en janvier la quantité acheter est la quantité acheter représente cette surface on voit que la quantité acheter est un peu quand la même chose en février à partir du mois de mars mois d'avril on voit bien que le prix est augmenté dont la surface va diminuer on continue au mois de juillet on voit le prix est encore augmenté dont la surface diminue davantage ainsi de suite au mois de juillet mois de juin ensuite au mois de juillet et si on va au mois d'août où on a un prix vraiment élevé on se rend compte qu'on a presque pratiquement pas de de surface bref on a une surface mais elle est très faible voilà c'est ça en fait qu'on va appeler le dollar cost average par averaging donc ce qui représente cette session considère que voilà ta courbe on considère voilà ta courbe et chaque mois au mois de mars tu as acheté au mois de juillet tu as acheté au mois d'octobre tu as acheté alors cela signifie tout simplement que la quantité acheter on va utiliser un modèle mathématique justement c'est la surface intégrale en dessous de la courbe donc on voit bien que cette surface là est différente de cette surface qui est différente de celle ci et c'est la somme justement de ces trois surfaces qui vont constituer ton capital en en épargne dans cette crypto monnaie donc ça c'est ce qu'on va appeler dollar cost averaging tu vois bien quand le prix diminue tu achètes moins ou du moins tu achètes plus et quand le prix augmente tu achètes moins que les surfaces voilà c'est ça qui comme ça qu'il faut comprendre et pour compter et pour aller un peu plus loin tu vois donc on va faire ce qu'on va appeler le best fit donc si on essaie de voir de classer cette surface si en font du plus grand au plus petit tu te rendras bien compter qu'à la fin on aura justement une courbe toujours croissante et c'est ça en fait ce qu'on appelle dollar cost averaging pourquoi parce que tu vas repartir ton risque sur une longue durée et ça sur une durée de quatre ans ça ça t'apporte des profits pourquoi ça t'apporte des profits mais tout simplement parce que le prix de la crypto monnaie après quatre ans va toujours changer à cause de ce qu'on va appeler le halving le halving c'est la réduction de moitié de la récompense des mineurs de bitcoin les mineurs de bitcoin sont des personnes qui vont stabiliser le réseau en validant les transactions sur le réseau et en créant des nouveaux blocs et la récompense par bloc actuellement est de 6,25 bitcoin en 2024 cette récompense va passer de 6,25 bitcoin à 3,125 bitcoin donc ça veut dire forcément d'après le modèle stock to flow que l'année qui va suivre donc 2025 le prix du bitcoin va beaucoup augmenter donc ça veut dire que ta stratégie justement de sortie sera de fixer une date en 2025 où le prix justement sera à son maximum et là tu pourras sorti ton capital de ton plan d'épargne dca donc voilà en fait ce qui va se passer et aussi dans le bitcoin pourquoi parce que le bitcoin est devenu une réserve de valeur et investi dans le bitcoin c'est carrément la crypto monnaie la plus sûre puisque c'est la crypto monnaie la plus stable qui a été lancée depuis 2008 et dont la blockchain jusqu'aujourd'hui fonctionne sans problème donc voilà en fait ce que tu vas faire et si tu le fais bien alors comme je t'ai dit si tu investis en tant qu'étudiant 5 euros chaque semaine si tu investissais 5 euros chaque semaine du janvier 2020 à janvier 2022 alors tu aurais fait un pourcentage tu aurais épargné à peu près tu aurais épargné à peu près 535 euros pour obtenir un résultat de 849,50 euros soit un pourcentage de gains de 158% seulement en deux ans donc si on veut s'amuser à aller plus loin si tu investissais justement 30 euros de janvier 2020 à janvier 2022 chaque mois alors tu aurais un résultat de 160% pour une épargne 750 euros tu aurais obtenu un résultat de 1200 euros ce qui correspond justement en tout à 1952 euros au total dont un bénéfice de 160% juste sur une durée de deux ans parce que tu fais un dollar cost averaging pour simuler justement ses revenus tu peux aller sur le site crypto calque point cc et là tu peux faire cette simulation c'est pas sorcier tu peux le fait donc si on veut alors s'amuser un peu d'aller plus loin supposant que tu l'as fait sur quatre ans parce que je te propose de commencer maintenant et de sortir en 2025 alors si tu le fais sur quatre ans si tu l'avais fait sur quatre ans je ne peux justement pas calculer au futur parce que bon c'est la crypto monnaie je peux pas prévoir le futur qui pas la boule de cristal donc si tu l'avais fait de 2018 à 2022 alors tu aurais obtenu un score pour 30 euros d'épargne tu aurais obtenu un score de cinq mille deux cent quatre euros soit trois cent cinquante quatre pour cent de bénéfices pour un prix de sortie de 36 mille neuf cent soixante euros donc ça je te dis parce que c'est une méthode que nous utilisons dans notre formation c'est une méthode car même qui représente peu de risques et qui représente qu'il n'est pas difficile à mettre sur pied pour un débutant en crypto monnaie voilà en gros la méthode dca que je tenais à te présenter et si tu veux justement commencer à faire cette méthode alors l'une des banques qui justement en allemagne propose ce service sur le bitcoin et sur l'ethereum parce que bon je dis le bitcoin et l'ethereum parce que le bitcoin est un peu comme la fondation de la crypto monnaie et l'ethereum est comme le gros oeuvre donc si tu as justement ces deux crypto monnaies dans ton portefeuille alors tu es tu es investi sur pratiquement 60% du marché total des crypto monnaies ce qui n'est pas une mauvaise chose pour un débutant et tu as comme je t'ai dit les crypto monnaies qui ont les plus grands fondamentaux donc si tu veux justement fait ce système de dca alors nous dans notre formation nous le faisons sur avec le partenaire avec la banque nourrit nourrit pourquoi parce que nourrit et l'ont homologué en allemagne nourrit et régulé par le baffin en allemagne et aussi nourrit te donne un protocole qui te permet justement de déclarer des impôts en plus de cela le fait de le faire sur nourrit garantie déjà 5% des bénéfices ton épargne en plus de ce que tu vas gagner grâce à la fluctuation des prix du bitcoin donc voilà tu peux le faire sur nourrit si tu le fais justement en utilisant ce lien qui est dans la formation mais cela nous permet de toucher un petit bonus qui va nous permettre justement de former un plus grand nombre de personnes au cameroun qui peut-être n'auront pas suffisamment de moyens pour acheter cette formation donc nous t'encourageons justement à fait ton plan d'épargne nourrit et cela va aussi aider une ou deux personnes dans la communauté ou bien au cameroun donc voilà ce que je voulais te présenter dans cette vidéo donc comme je t'ai dit pour résumer nous avons lancé la formation nous avons lancé la formation pour la finance décentralisée et la finance décentralisée justement c'est juste une application de la blockchain parce que la blockchain en fait c'est une technologie qui regroupe justement plusieurs applications différentes parmi les quels tu auras les applications telles que la metaverse les applications telles que le gaming on aura justement les jetons socials tels que les fan tokens ce qu'on appelle les fan tokens on aura justement d'autres types de jetons tels que l'internet des objets les 4 points d'internet de 3.0 ou alors la cng on voit divers types de narratifs et là nous allons justement aller investir dans ces narratifs dans des projets jeunes pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et voir comment on peut en tirer les profits générer les capitaux pour justement permettre de d'investir en afrique et de développer notre continent donc pour finir la technologie de la blockchain c'est une jeune technologie c'est une technologie qui peut nous permettre justement de d'apporter un plus à notre communauté et la meilleure façon justement de la meilleure façon justement d'utiliser c'est d'abord de se former de comprendre comment ça passe d'apprendre à gérer son risque investisseur parce que ce n'est que comme ça que tu pourras tirer le maximum de profits de cette technologie donc voilà ce que je voulais te passer comme informations aujourd'hui si tu as des questions ben n'hésite pas de me poser des questions je reste à ta disposition je dans le ici j'ai t'ai laissé mon contact j'ai t'ai laissé mon contact pour l'inscription à l'information bien évidemment et n'hésite pas à me contacter tu as mon numéro et téléphone je vais te laisser le lien en description et là tu pourras bien évidemment prendre les informations et commencer ta formation je te souhaitons de passer une très très belle journée et on se dit à la prochaine vidéo papa